Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Oui, 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 c'est de ça qu'il s'agit. L'astronaute Flore de Lille répond à Dieu Cyclone. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ça, c'est une vidéo improvisée. Donc, dans cette vidéo, nous n'allons pas planter le décor comme d'habitude. On va essayer de résumer l'affaire parce qu'il y a de nouvelles personnes qui nous écoutent. Il y a des personnes qui arrivent tous les jours. D'autres, tu rappelles trop ce qui s'est passé et tout. C'est parce que ça ne vous dit qu'il y a des personnes qui arrivent et qui ne connaissaient même pas l'histoire. Il y a des personnes qui nous suivent, qui découvrent l'histoire. Il y a des personnes qui ont raté des épisodes. Et quand on rappelle, on plante le décor de temps en temps. Ces personnes-là se mettent à la ligne parce que je reçois des messages dans ce sens. Merci mon frère pour ce que tu fais parce que tu as rappelé ce qui s'est passé au départ. Je n'étais pas au courant. Voilà, 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 voilà. C'est pour ceux-là qui peuvent se plaindre que non, tu plantes trop le décor par rapport à la même affaire. Cette fois-ci, on va juste résumer le truc. Et on va commenter quelques dix de fleurs de lit concernant Jessica. Voilà, je vous recommande la page les plus belles influences du net pour celles et ceux qui veulent perdre du poids sans toutefois recourir à certains produits qu'on vend partout sur la toile et partout ailleurs. Voilà. Donc, c'est une affaire de régime alimentaire, de qualité, d'une hygiène de vie. Très simple. Ce que vous faites tous les jours, on ne vous dit pas que vous n'allez plus manger. Mais non, vous allez même beaucoup manger. Mais manger quoi? Et à quelle heure? Et faire quoi? Parce que c'est une dame qui mange africain, c'est une dame qui mange européen. Les plus belles influences du net. Et tout ce qu'elle fait, elle vous montre. Il y a même aussi les gommages. Elle fait aussi des gommages. Elle teste ça. Elle vous montre avec des astuces. Donc, pas tous les produits que vous achetez dans les boutiques, dans les supermarchés et tout. Les produits de la maison que vous avez déjà. En tout cas, vous pouvez mélanger la farine avec quelque chose. Je ne sais pas. Peut-être que je raconte des bêtises là. Mais pour vous dire que ce sont les choses que vous avez déjà dans vos cuisines. Elle fait tout ça en direct. Et ça marche. Donc, elle vous montre tout ce qu'elle fait. C'est ce qui est le plus important là-bas. Les plus belles influences du net. Voilà le lien que je vous mets en description de la vidéo. Sur YouTube comme sur Facebook. Surtout pour celles qui veulent perdre du poids. Dernièrement, elle a voulu perdre 10 kilos en un mois. Elle a plutôt perdu 9 kilos. Ça l'inerve même. Vous voyez, elle veut perdre 10 kilos. Mais elle perd 9 kilos. Imaginez à l'oing qui veut perdre 10 kilos. Elle perd seulement 1 kilo. Ça va se passer comment ? Bref. Bref. On part directement sur notre astronaute Flor de Ligne. Qui répond à Dieu Cyclone. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on en arrive là ? Dieu Cyclone ne fait qu'écouter ce qui se passe depuis sur la toile. Entre Coco Lago et Lady Ponce. Ou bien on va dire entre Coco Lago et elle-même. Ou entre Coco Lago et certaines personnes sur la toile. Elle dit ça pourquoi ? Parce que Lady Ponce jusqu'à présent n'a pas réjambé en 2022. Si concernant Coco Lago. C'est bien parce qu'elle avait fait un texte dernièrement. Pour parler un peu comme on parle d'habitude vigueurment. Quand tu as des amis dans la vie. Ça a fait ça, ça a fait ça. Ça a fait que ça a déçu à plusieurs personnes. Et beaucoup de personnes ont dit que c'était à Coco Lago. Sinon Lady Ponce n'en a pas vraiment quelque chose à enfoudre de manière publique. Mais ce qui est sûr. Ça parle en privé. Ce qui est normal. C'est inhumain. Donc Coco Lago qui est en train de mener son combat. Qui réclame ses mamis. A framponner et a prévenir à tout le monde. De ne pas entrer dans cette affaire. Et c'est tout le monde là. C'était des personnes qui sont sur la toile. Qui devaient parler. Pas à sa faveur. À sa défaveur plutôt. Si tu parlais bien de Coco Lago. Parce qu'elle poste sur sa page par exemple. Les gens qui parlent. Qui vont dans son sens. Mais si tu viens tu parles au contraire. Et que tu es d'un stambra. Quand tu as des premières zones. Coco Lago ne va pas manquer sans te répondre. Amazon a parlé. Tata Doudou a parlé. Et elles ont bouffé le Ndiangé évidemment. Et Tata Doudou aussi a répondu. Parce que Tata Doudou n'est pas facile. Ce qui est normal. Amazon aussi n'a pas laissé. Ce qui est aussi normal. C'est aussi le Mrakatade la toile. Mais Flore de Lili a dit cela. Cinq jours. Six jours par là. Et est entrée dans cette affaire. Et dans cette affaire-ci. Flore de Lili accusait toujours. Dieu sucrôle. L'écrit derrière tout ça. Elle a fait des révélations. Concernant Dieu sucrôle. Elle a parlé de Dieu sucrôle. Presque à tout moment. Elle a rappelé. Comment Coco l'avait déchiré Dieu sucrôle. Je rappelle ici que Dieu sucrôle. C'est celui que vous voyez en image. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est l'ex-mari de Lady Poros. Parce que le mariage a duré peut-être. Trois jours. Quatre jours. Par là. Il n'a pas envie de dire trois mois. Mais le mariage n'a pas duré. On s'est marié. On a mis dans le jour du mariage. Et c'est fini comme ça. Voilà. Ça s'est gâté. Dieu sucrôle est venu sur la toile. Il suffit de nous trouver. Pendant la période de Covid. Avec les jambes. On manquait. Quand on était en train de manquer sur la toile. Il est venu nous dire. Ma femme me trompe. Voilà. C'est venu nous trouver. Sur Facebook. Donc Dieu sucrôle s'est vu indexer. Plusieurs fois dans les dirêts de Flore de Lune. Papi de Longchamp qui était assorti avant Flore de Lune. Pour déchirer Coco Lago. Parce que lui aussi il avait duré. Il réfléchissait comment faire. Pour attaquer cette fille. Puisqu'elle avait dit. Personne d'ancré dans cette affaire. Et il nous a sorti un truc déjà. Dieu sucrôle en binde à Coco Lago. C'est le lit de Lady Ponce. Avec toutes ces choses là. Dieu sucrôle est venu. Mais il a parlé. Et dans sa vidéo. Il a déchiré Papi de Longchamp. Qui portait. Qui cresçait les poupées à 14 ans. Papi de Longchamp qui portait les jupes à 14 ans. Papi de Longchamp qui pissait au lit encore jusqu'à 14 ans. Et il a parlé d'Amazon qui pourrit. Etant encore vivant. Il a fait référence comme ça à son pied. Une métaphore en quelque sorte. Qui pourrissait étant vivant. Il a fait savoir qu'Amazon. Ce n'était pas une chanteuse. Ce n'était pas une artiste chanteuse. C'était une artiste de chantage. Excusez-moi. Ça fait un peu de rire. Parce que lui. Il tirait à balles réelles. Lui ne perdait pas le temps. Il tirait à balles réelles. Il a fait savoir à Amazon. Qu'elle ne servait à rien. Carrément à rien. Dans le bicoutier. Jusqu'à insulter des gens. Comme les mamas Katino. Et quand il a entamé sur Flo Delis. Sur Amazon aussi. Il a commencé. Il n'a pas dit. Elle insultait les gens sur la table. Parce que c'était une affaire d'étoiles. Elle était astronaute. Ou bien quoi. Il s'est posé la question. Quand il est arrivé sur Flo Delis. Ce même mot est sorti. Il a fait la demande à Flo Delis. Que tu es astronaute. Tu prends les jumelles. Pour regarder les étoiles dans le ciel. Et tout. Pendant que les astronautes. Sont en train de monter. Je ne sais pas trop. Les trucs comme ça. Il a qualifié Flo Delis. Les Amazones d'astronaute. Voilà. Il a aussi dit que Flo Delis était une hyénieuse. C'est elle qui discriait la haine. Qui faisait en sorte. Qui ne voulait même pas que ce problème finisse. Parce qu'elle est en train de faire perdurer le problème. En insultant Coco Lago. C'est une manière d'inciter Coco Lago. A insulter. A continuer à inciter les dépenses. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Parce que Coco Lago avait dit. Je fais un direct sur elle. Je ne parle plus. Mais après ça les poste. Les directs. Les autres choses et tout. Coco Lago ne se lance pas. De Flo Delis. Quand Flo Delis a suivi ça. Dès que le gars. Le gars a fermé son téléphone. Il a arrêté son direct. Elle a pris sa tenue militaire. Elle n'est même pas préparée. Elle s'est assise. Et elle a commencé à déchirer le gars. Parce que. Elle dit qu'elle attendait autre chose. Elle attendait par exemple ceci. On va me l'en passer dans les propos de Flo Delis. Envers des secondes. L'astronaute Flo Delis dit d'abord. Il reconnaît qu'elle est l'astronaute. Elle commence à entendre son direct. En demandant à ses fans comme d'habitude. D'envoyer les étoiles. Les étoiles d'astronaute. Nous tous nous sommes les astronautes sur Facebook. Tous ceux qui ont les étoiles là. Celui qui a les étoiles est l'astronaute. C'est de ça qu'il s'agit. Donc. Envoyez les étoiles sous mes vidéos. Je suis aussi astronaute. Donc. Arrêtons un peu les blagues. Flo Delis dit qu'elle s'attend à ce que. Je suis con. Je suis con. Lui dit. Je suis con. Flo Delis ma soeur. Coco Lago ma soeur. Lady Ponce mon ex-femme. Amazon. Papi de Loncham mon petit frère. Compressor ma soeur. Nous sommes le Cameroun. Nous sommes un. Arrêtons ce qui se passe. Donc pour elle. Elle se disait que. Je suis con. Devaient plutôt venir. Mettre une sorte de paix. C'est ce que lui a essayé de dire et de faire. D'après lui. Mais pour Flo Delis c'est le contraire. Parce que je suis con. A dit que lui la pesait. Il voulait que Lady Ponce trouve un terrain d'entente. Avec Coco Lago. Pour pouvoir restituer ses affaires. Donc lui. Il voulait une sorte de paix. C'est ce que moi j'ai suivi là-bas. Mais Flo Delis dit que selon Fuma Fuma. Que c'est de la poudre de perle. Donc il n'est pas d'accord. Par derrière. Il agit autrement. Parce qu'il a trop de faux profils. Coco Lago avait fait des révélations. D'ailleurs sur Jessica. Qu'il avait tellement de faux profils. Pas possible. Donc Flo Delis estime qu'il est venu faire. Le Fuma Fuma. C'est à dire. Lui veut que Coco Lago continue toujours à faire. Il veut faire des semblants en public. En disant. Oh il faut arrêter machin truc et tout. Mais ce n'est pas exactement ça. Ça veut dire qu'il n'a pas fait. Ce qu'il fallait en tant qu'un grand frère. En tant que l'ex. De l'autre. De l'Édiponce. Flo Delis aussi nous fait savoir que. La haine. Que Jessica a envers elle. C'est tout simplement parce que. C'est son frère Chang. Comme on dit souvent. Du village du consort. Et en dehors de ça. Ce n'est pas seulement avec Chang. Parce qu'il y a des Chang. Qui ne connaissent pas d'autres Chang. Mais eux là. Il y a peut-être que les oncles. Les tantes. Les mariages. Tout tout tout. Qui se sont passés dans les familles. Qui les rapprochent. Même Jessica a dit ça. Qu'ils sont tenus à se voir. Peut-être. Lors des deuils. Des trucs. Comme s'il a cité quelques petits trucs. Ou dit qu'ils peuvent avoir une deuil. Dans une famille. Et ça concerne. Flo Delis. Ça concerne Jessica. Ils sont obligés de s'y rendre. Ils vont se voir là-bas. Donc. Il dit que. Elle dit que plutôt. Malgré que ce soit mon frère. Je ne l'ai pas supporté. Bon. Je n'ai pas insulté l'Édiponce. Et ne pas insulté l'Édiponce. Ça veut dire que j'ai supporté l'Édiponce. D'après Flo Delis. J'essaie un peu d'expliquer. Puisqu'elle dit que. Comme elle n'a pas insulté l'Édiponce. Jessica a son macabre. Depuis ce jour. Parce que Jessica. C'est lui qui est derrière. Qui manigance. Qui veut toujours qu'on clashe. Il a eu à appeler certaines personnes. Qui ont clasher l'Édiponce. Il n'a jamais supporté ça. Alors que Jessica nous a fait savoir. Que lui ne parle pas avec l'Édiponce. Depuis. Et Flo Delis a dit. Oui. C'est vrai. Qu'elle avait essayé. Même un jour. De faire. Avant que le problème ne déclenche. Jusqu'à ce niveau. Depuis là. En 2020. Elle avait essayé. Elle avait parlé avec l'Édiponce. Pour qu'il ne parle pas. Avec Jessica. Lorsqu'il était venu. Il était sorti avec ses machins. L'Édiponce m'a trompé. Et qu'on sort. L'engarde dit. Qu'elle ne veut plus jamais. Lui agresser la parole. Et Jessica lui a confirmé ça. Puisque le Dieu cyclone. Qualifie. Flo Delis d'astronaute. Elle rappelle ici que. Bon. En fait. Le Dieu cyclone lui dit. Que Flo Delis est astronaute. Parce que. Elle se sert de ce problème. Pour se faire des étoiles. C'est bien vrai. Qu'elle se fait des étoiles. Parfois. Sur d'autres sujets. Avant ce sujet. Si elle se faisait des étoiles. Mais elle rappelle ici que. Avant que Facebook. N'introduise les étoiles. Parce qu'il faut rappeler. C'est un nouvel outil. Qu'elle est du nouveau. Nouveau outil. Ce n'est pas comme si ça date. Justement. Ça fait quelques mois. Ce n'est pas encore long. Donc c'est un nouvel outil. De monétisation sur Facebook. Donc Flo Delis dit. Avant ça. La première personne. En fait. Quand elle est venue défendre. Les diponses. Pour la première fois. C'est lorsque. Sa cliente. Du matin. Midi soir. C'était Tata Alizomombein. Flo Delis dit. Lorsqu'elle défendait. Les diponses. A cette période. Elle n'avait jamais rencontré. Les diponses. La voix en sémat. Avec les yeux. Comme ça. En face. Physiquement. Elle a voyé sémat à l'écran télé. Comme beaucoup d'autres personnes. Et elle défendait. Les diponses. Il n'y avait pas les étoiles. Donc. Il ne peut pas venir dire. Qu'elle est là. Pour chercher les étoiles. Derrière le nom de les diponses. Que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Sinon. A cette période. Elle cherchait. Donc. Quoi. Et que. Je suis condamné. En train de dire. Qu'elle est haineuse. Elle distille la haine. Et tout. Et tout. Et tout. Est-ce que le gars. Si. Lui-même. Il a vu ce qu'il a fait. Dans la diaspora. C'est que lui. Il a créé. Comme à faire. Les faux trucs. Dans la diaspora. Elle a commencé à citer. Certaines choses. Que je vais vous citer ici. Là. Et que. Comme elle est haineuse. Là. D'après Jessica. Elle a décidé. Que. Si Coco Lago. Continue. A insulter les diponses. La haine. Comme il en craint. Le dit. La va seulement. Continuer. Et que. Lui. Devrait avoir honte. De laisser. Une femme. Comme Coco Lago. Insulter son ex-femme. Parce que Coco Lago. C'est son ami. D'ailleurs. Il a dit. Depuis 20 ans. Coco Lago. Aussi a fait un poste. Pour rappeler ça. Que Jessica. C'est son ami. Depuis 20 ans. Les diponses ne connaissaient pas Coco Lago. C'est pas parce qu'on dit. Ce sont les bêtis. Ce sont. Je sais pas. Des gens du centre. Ou quoi. Ça veut dire qu'on se connait. Un peu comme Flore de Lille. Lui. J'ai d'abord pris un exemple. Que ce sont les tchans. C'est bien vrai. Qu'ils sont dans la même famille. Il y a des rapprochements. Mais Flore de Lille. Elle ne connait pas tous les tchans de la terre. Donc. Elle essaie de faire comprendre. Que malgré que Coco Lago. On peut dire. Comme elle est. Elle est nanga et tout. Bon. Elle est du bêtis. On met dans le cadre des bêtis. Elle dit ça. Pourquoi on met dans le cadre des bêtis. Pourquoi. Parce qu'il y a des gens. Qui sont en commentaire. Parfois. Depuis un certain temps. Sur les parles de Coco et d'autres. Qui sont en train de dire. Que non. Coco n'est pas bêtis. Coco n'est pas ceci. Bref. Laissez ça. Coco est quand. Lady Ponce est quand. Ce sont des Camerounais. Moi. Je vous raconte seulement. Ce que Lady Ponce a dit. Pour dire quoi. C'est lui. Qui est venu faire. Qui a fait en sorte. Que Lady Ponce connaisse Coco Lago. Qui a fait en sorte que Coco Lago. Entre dans la maison. De Lady Ponce. Et. Comme ça s'est gâté. Ça s'est mal passé. Il ne devrait pas normalement. Accepter. Que celle-là. Ce qui est son ami. Insurte son ex-femme. Une gars avec qui l'a dormi. Une gars avec qui. Ils ont mis les têtes en bas. Les sangs calés. Ceci. C'est là. Il a joué à la PlayStation. La PlayStation. Avec les enfants de Lady Ponce. Qui sont ses enfants. Parce qu'ils ont été marrés. Ça veut dire que ses enfants. On l'a appelé. Tonton. Papa même. Voilà. Donc elle n'arrive pas à comprendre. Que c'est ça la vraie reine. La vraie reine. Depuis le début de cette affaire. Flo Delis demande à Jessica. Comment se fait-il que. Depuis que Coco Lago a commencé l'année 20. Ce n'est que maintenant que tu sors. Après peut-être que la 18e journée par là. Tu étais où depuis. Ça veut dire que c'est qu'elle fait depuis. Tu cautionnes. Et maintenant tu sors. Tu veux faire comme si tu veux apaiser les choses. C'est pour ça qu'elle appelle ça le sang blanc. Comme je l'ai dit tantôt. Pour Flo Delis. Ce qu'il a dit qu'il apaise ou quoi. Ce n'est pas l'apaisement. Sinon avant que ça ne commence. Puisqu'il cause avec Coco Lago. Il a bien dit dans son direct. Que Coco Lago était son sergent. Ça veut dire que lui il est le commandant. Il est le colonel. Il est supérieur de Coco Lago. Et elle est celle-là à répéter ça à ses postes. Donc pour Flo Delis. Elle estime que. Si Coco Lago est insuite. Elle est depuis 18 jours. 18e jour de Neuven. Et que tu es là. Tu ne réagisses pas. Tu attends. C'est manquant moi. Je sors. Pour bavarder. Pour parler du tout. C'est là où tu sors. Pour dire vrai. Si c'est ça. C'est que Flo Delis a vraiment bousculé les choses. Parce que quand elle est sortie. C'est là où Justicon est sorti. Et lui aussi il a rappelé. Ça là sur le direct. Qu'il a vu. Il a vu comment Flo Delis l'a indexé. Il a insulté et tout. Il y avait aussi certains petits cafards et tout. Faisaient référence comme ça à Papi Delonchamp. Et c'est pour ça qu'il a profité pour faire cette sortie. Pour lui faire ramasser tout le monde. Justicon a parlé de ça. Donc Flo Delis dit que c'est lui le vrai haineux. C'est lui qui envoie Coco Lago le faire. Elle a encore rappelé. C'est qu'elle a déjà dit dans d'autres de ses directs. Et c'est comme ça qu'elle indexait. D'ailleurs Justicon. Coco Lago voulait arrêter. D'insulter les dépenses. Et lui il a demandé à Coco Lago. De continuer. D'où vient cette information. Parce que moi je me suis posé la question de savoir. Mais Flo Delis tu fais comment pour savoir ça. Elle fait comprendre que c'est quelqu'un. A qui ils ont dit. Toujours leur proche qui est venu faire le congou ça chez elle. Parce qu'il y a des gens comme ça. Là vous parlez bien avec une personne. Vous croyez que la personne est avec vous. La personne est effectivement avec vous. Mais la personne rapporte un congou ça. Lorsque la personne n'est plus d'accord sur certaines choses. Et vous n'êtes pas au courant. Elle dit ceci. Comme Coco Lago tu es en train de la défendre là. Tu sais toi même ce qu'elle a dit sur toi. On se rappelle ici pendant la séparation. Et Coco Lago d'ailleurs a rappelé ça dans un post. Après le direct de Justicon. C'est sur sa page. Elle a dit comment elle avait défendu Justicon ici. Et Lady Ponce ici. Par rapport à Justicon. Elle est en train de faire une erreur. Parce qu'elle estimait que c'était une star. Machin cru. International. C'est monté. C'est une grave erreur. Sinon la période là. Vrai vrai. Comme on dit Coco Lago. Elle connait le fameux Ndiangi. Elle avait donné un Ndiangi pas possible à Justicon. Maintenant ils sont ensemble. Maintenant sur le chouchou. C'est ceci. C'est cela. Est-ce que les paroles dites envers Justicon à cette privée là sont effacées? Je ne pense pas. Mais Justicon a pardonné à Coco Lago. Donc les fleurs de lire en train de rappeler comment Coco Lago est venu lui dire alors en privé. Comment il était un braqueur, un annaqueur, un féman et consorts qui ne sait pas tout ça. Et aussi comme il lui parlait des haines. Il parle trop des haines. D'après les fleurs de Lille. C'est lui qui a promis l'immeuble à Lady Ponce. Est-ce qu'elle était là? Tu as promis l'immeuble à Lady Ponce. Je n'étais pas là. C'est pour ça que tu veux finir avec elle maintenant. Qu'elle accepte tout ça parce que tu voulais la draguer. Comment tu peux draguer une femme? Tu mets le matériel devant. Peut-être que c'est pour ça. Comment tu as barré, il n'y a plus rien et tout et tout. Tu commences à bavarder. Tu parles des haines. La maison que tu as mis en hypothèque. Parce que l'affaire de maison. Quand Jocon a commencé son truc avec Jojo Joss là. Tu dis qu'il a récupéré la maison. Il savait que Jocon avait prêté un argent à Jojo Joss. Ou c'est Jojo Goss ou c'est Jojo Guillaume. Ce Jojo là. Moi je ne sais pas. Il savait qu'il a fait une affaire avec lui. Et le monsieur se vante. Jocon a parlé de ça. Il se vante partout autour de ses amis. Que Jocon a qualifié de Feynman. Que non il a récupéré le vrai. Parce qu'il savait que Jocon n'a pas remis. Il n'a pas remboursé sa dette. Je suis qu'il a parlé de ça. Que c'est ton manioc là-bas. Ce n'est pas mon problème. C'est lui le champion des faux profils. Champion pas possible des faux profils. Linda Moneri a été appelée là-bas. Chez Floor de Lille. Linda Moneri, c'est qui ? Pour ceux qui ne connaissent pas. C'est celle-là qui a tapé d'eau à Patricia Matriki. Donc ce sont les abeilles de Floor de Lille. Patricia Matriki. Pour ceux qui savent bien. Elle clashe ici. C'était grave. Elle était dans le noir. Mais. Comme on a entendu que Jocon est sortie avec Lady Ponce. C'était le mari de Lady Ponce. D'après Floor de Lille. Elle a couru. Cougnac. Elle est partie là-bas. Et lorsqu'elle est en train de se voir. On connait comment c'est sorti ici sur la toile. Les vidéos. Moi je n'ai pas vu et tout. Mais quand elle dit c'est sorti. C'est quand on avait parlé de ça sur la toile. À un moment ici. Lorsque Langa Se Wachin jouait en train d'appel Vidya Rouga. Lui il était en train de filmer son téléphone. Donc lui il avait deux téléphones. Le téléphone avec lequel il était en train de parler. Et un autre où il filmait. Et il y avait une affaire qui s'est passée. Il a dit qu'il devait balancer ça. Floor de Lille a commencé à créer ici. Ça a pris feu sur la toile. Et on a dit interdit de la publication. De la dignité de la femme. Alors Linda Mouneri. Qui causait. Parce que c'est aussi sorti de là. Elle avait parti sa marquette. C'était son amie. Elle a profité par là. En créant contact avec Jessica. Tapé d'eau. Et on a vu comment Jessica et Linda Mouneri. Se baladèrent sur la toile. Elle est même sortie de son faux profil. Parce que je rappelle ici. Que Linda Mouneri était en faux profil. Elle manquait souvent ses jambes. Son petit ventre et tout. Elle parlait comme elle. Avec un footballeur. C'est si cela. Comme elle voyageait beaucoup. Elle faisait les dons. Elle amait les poils. Elle avait l'aveugé de beaucoup de personnes. Parce qu'elle faisait toujours les dons. Elle cotisait dans les litiges. Mais quand elle a commencé à sortir avec Jessica. C'était la balade sur la toile. Donc. Flo Delis estime que c'est un voleur de l'as. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est là-bas. C'est dans le direct. Que c'est un voleur de l'as. Il a passé le temps. Mbinda. Les faux profils. Avec ses faux profils. Donc il gague les faux profils. Et l'affaire de Mbinda. La touche parque Flo Delis aurait participé. Donc après le lot frotte à ses Flo Delis. Parce que dans un direct notre jour. Flo Delis a parlé de ça. Que Jessica. Était venu à l'hôtel. Avec Inokogo. Bon. Il était avec Inokogo. C'était la copine de Flo Delis. Bon. La copine de Flo Delis. L'avait plutôt vu Jessica. Elle a craqué sur lui. Et c'est comme ça. Qu'elle juste se sent retrouvé à l'hôtel. Le gars a couillé ça. Franchement. Elle était là. Elle a pris la couverture. Elle a mis elle sur sa tête. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est tant qu'eux. Elle n'a pas compris comment ça se retrouve chez les ennemis. Ça veut dire que c'est lui qui est parti raconter. Parce que Flo Delis dit qu'elle n'a jamais parlé de ça. Il y a tellement, tellement, tellement eu des révélations. Dans l'étude de Flo Delis. Comme sur le clash. Elle était là pour se défendre. Et Dieu sait qu'on a dit dans son direct. Qu'il parlait de Flo Delis. Comme ça il ne doit plus parler d'elle. Donc tant mieux. Ça veut dire que Flo Delis peut multiplier cette direct. Comme elle veut si Dieu se comporte. Peut-être qu'il ne va pas répondre. C'était juste en quelque sorte que le résumé. Je n'ai pas terminé sa vidéo. Parce qu'après ça s'est coupé. Elle a lancé encore d'autres directs. Elle a commencé à mettre. Même avant les audios de Coco Lagos sur Lady Ponce. Comme elle le fait depuis dans les directs. En dehors de ça. Je ne connais pas ce qui s'est passé dans les directs qui ont suivi. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Portez-vous bien rendez-vous pour les prochaines vidéos. Envoyez les étables aux astronautes. Comme Cameroon Afrique-Japan. Si vous aimez la page. Si vous aimez la chaîne. Quand une vidéo vous plaît. Envoyez les étoiles et tout et tout. Parce que nous sommes les astronautes. Voilà. Dans Flore de Lille. L'astronaute a répondu à Jessica. Parce qu'il y a beaucoup d'astronautes sur la toile. Ça il faut le dire. Mais Flore de Lille. C'est comme si elle s'accaparait du nom. Puisque Jessica lui tira à boulet. À balle réelle. Elle a créé de s'accaparait du nom à l'astronaute. Et rien que pour ça. Dans le direct de Flore de Lille. Lorsqu'elle répondait à Jessica. L'astronaute a touché les étoiles. Parce que les abeilles de Flore de Lille. Jessica, on a bien dit qu'ils respectaient ces abeilles-là. Ces abeilles sont un fort soutien à Flore de Lille. Pour démontrer leur puissance. Pour valoriser leur règne. Mais ces abeilles-là. J'étais dans le direct. J'étais même dépassé. Il y avait des 16 étoiles. 5 000, 10 000, 200 000, 300 000, 400 000. Il y avait des manques d'étoiles. Il fallait lui dire que nous sommes presque 30 000. 30 000 étoiles, ce n'est rien. Il fallait déjà attaquer le minimum. Dans les 500 000 étoiles hier. Donc, ça fait beaucoup d'argent. Je n'ai pas envie de vous donner les chiffres ici. Mais bon. Ça fait beaucoup d'argent. Continue à pointer toi tes étoiles. Parce que la vie, c'est aussi la stratégie. Qui sait ? Voilà. Portez-vous bien. Et rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Kamouna Fujapap. Avec un petit congou ça. Pour planter des décors. Ciao, ciao. Au Cameroun, vous venez te chercher. Mon père et mon chenna. Vous allez vous fâcher. Le président. La puissance, il est au Gabor. Sous-titrage Société Radio-Canada